Ils sont une cinquantaine de taekwondo-in à prendre part à l'édition 2022 de la Coupe de l'Ambassadeur de Corée. Les athlètes se sont illustrés sur le tatami dans les catégories mist et poumsé. En poumsé d'âme, la ligue d'Abobo sort vainqueur face à celle de Kokodi. La front est vite lavée avec les hommes de Kokodi qui tsa de juges la première place devant ceux d'Abobo. En équipe mist, Abobo décroche la médaille de bronze devant Portboué. En finale, la ligue du plateau en bleu est opposée à la ligue de Markori. Les taekwondo-in du plateau plus habile viennent à bout de la délégation de Markori après un combat plein de rebondissements et décroche ainsi la Coupe de l'Ambassadeur de Corée. La particularité, ça a été les consignes fermes qui ont été respectées sérieusement par nos athlètes. Parce que c'était une question de stratégie contre stratégie et eux, ils ont été instruits à une stratégie bien précise et ils ont bien déroulé comme ils se devaient. Et voilà l'édition qu'on a vue. Cette compétition traduit les liens des fraternités qui existent entre les deux pays. Nous disons merci à notre pays frère, c'est-à-dire la Corée, qui nous permet de pouvoir faire cette compétition et de permettre à nos athlètes de se mettre une fois de plus en compétition et de voir détecter les talents que nous avons. En marge de la compétition, la République de Corée a fait don d'équipements sportifs afin de permettre un meilleur encadrement des taekwondo-ins ivoiriens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !